Salaam alaikum, c'est Hétiam Bukhairat, élève de la troisième année, l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, filière génie industriel. Salaam alaikum, c'est Mithihaen Ouleron, élève en cecule d'ingénieur premier à l'étranger génie mécanique, O'ensam Kazaanaka. Salaam alaikum, c'est Hétiam Bukhairat, élève de la première année, l'ingénieur génie industriel, en l'École Nationale Aré-Métiers, Casablanca. Salaam alaikum, c'est Mohib Marwan, ingénieur élève de la première année, l'ingénieur génie industriel. Je voudrais savoir comment vous avez fait la question de cette poubelle. D'abord, je vous parlez des projets. Donc, c'est de l'étranger génie d'acquisition. Donc, nous pouvons écrire un projet, qui permet de réaliser en échéant une éne sur l'école. Ou, j'ai dit jamais, il a réaliser un projet meva. Dans ce qui se rend, j'ai fait une ékenne de l'éducation. Donc, nous avons mis au déranger, moi nous avons vu que nous étions en éducation. Nous soublierons que nous nous soyons en éducation en éducation en éducation en éducation en éducation en éducation en éducation. Donc, on estré en éducation pour l'éducation à l'éducation. Quand on fait la clasification, le tri, on a dit quelque chose qui est quelque chose comme le tri qui a fait un facteur qui est très bien. Donc on a vu que c'est un tri qui est automatique. Et en fait, la situation qui est de l'environnement, c'est comme je disais, la situation qui a été créée par ce qui nous a créé, c'est aussi la industrie comme ça. Donc on a fait, on a tout ça. On a vu et on a vu que nous avons créé une poubelle intelligente. Donc la poubelle intelligente est normalement. Donc... qui est un capteur ultrasonneur, une fois que j'ai vu l'objet qui est détecté, après qui est dans la caméra qui a fait une capture, une image, après le traitement qui est au niveau du micro-processeur Raspberry Pi 4. Donc on a utilisé l'intelligence artificielle, donc c'est la tendance, spécifiquement le deep learning. Donc c'est de la classification de l'image, donc quand je compare cette avec l'image qui nous a une base de données déjà très établie, c'est de la façon dont on a utilisé l'image, 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 l'image et l'image. Donc après une fois qu'on a utilisé la classification, c'est un traitement qui est orienté vers la chambre qui s'adresse dans les déchets. Donc on a utilisé l'objet de nous, et après l'objet qui s'adresse dans la chambre qui s'adresse, et le cycle qui s'adresse. Qu'est-ce qu'on a vu, par exemple, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a mis en place qui s'adresse dans les poubelles ? Alors, ces poubelles sont engagées vers les gares, les grandes surfaces, les supermarchés, les sociétés. Par exemple, les sociétés comme exemple, les sociétés qui s'adresse les gazées ou les gazées, ou les gazées ou les gazées, c'est une ligne de production qui s'adresse dans les gazées. Ils ont des gazées qui s'adresse dans les gazées. Ils ont des gazées en même temps. C'est pas étonnant. Ils ont des gazées qui s'adresse dans les gazées. Comme on a utilisé la pratique, les gazées en général, et ce sont les gazées dans les gazées. Les gazées en achetez, les gazées en marchent, pour s'adresse. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé Quelles sont vos pensées ? Qu'est-ce que vous vous avez pensé ? Ou est-ce que vous pouvez vous faire de la matière ? Ou comment vous pouvez vous faire de la matière ? Alors concernant la matière C'est la première solution pour nous La matière qui nous offre à nous C'est ce qui nous avons fait Pour que nous nous amons à l'aide de nous Et pour qu'elle soit en mesure En cours de l'amélioration, nous allons faire les points que nous allons faire pour l'amélioration et améliorer les matières que nous allons faire pour l'amélioration. En tout cas, nous allons faire le plastique polyéthylène. Ce qui sera le plastique polyéthylène. Ce qui sera le plastique polyéthylène. Il y aura des effets négatifs. Alors, pour le projet. Nous avons ici une caméra. Nous allons détecter l'objet. Nous allons utiliser un LED. Il y a un titre d'informations. Il y a un métal, un plastique, un zéthylène et un autre. Une fois que l'on utilise le LED, il y a un cerveau. Il y a un métal qui passe au ddegréé la maquillette d'un matériau. Il y a une étude qui est orientée à la carte du ciel. J'ai mis le custe pour les portes. Pour que nous nous voulons de l'emmorial. ultrasonore pour chaque chambre qui indique nous ce qu'il y a des chambres sont pleins ou pas encore pour savoir ce plan l'ultrasonore soit une LED comme première solution soit on va faire une application pour pour nous connecter directement avec l'application est-ce qu'il y a des chambres est-ce qu'il y a des chambres ou est-ce qu'il y a des chambres ce que tu veux ? Merci à vous et nous avons trouvé deux objectifs le premier objectif c'est qu'il y a des chambres c'est qu'il y a des chambres c'est qu'il y a des chambres l'autre objectif c'est qu'il y a des chambres il y a des chambres donc il y a des chambres c'est qu'il y a des chambres qui sont des chambres 4.0 il y a des chambres le fonctionnement est 100% automatisé donc le gens ne sont pas nous voulons dans l'industrie 4.0 et nous avons mis en lien avec l'environnement, l'industrie 4.0 qui s'applique à l'environnement, c'est ce qui a dit l'année dernière, c'est l'industrie 5.0 nouvelle, qui s'applique à l'environnement 5.0, qui s'applique à l'automatisation, qui s'applique à l'environnement 5.0 et qui s'applique à l'environnement 5.0. Et dans cette façon, nous allons donner la formation de la première fois dans l'université, et dans l'environnement 5.0, qui s'applique à l'environnement 5.0, et nous allons donner la formation de la première fois.